Je peux nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Le peuple de France, le peuple européen, sont des peuples amis. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement, en réalité. Nous ne nous confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda, qui ont leurs propres projets, qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent, même à leur opinion publique. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent, personnes unies, tous les étrangers qui meurent sur notre territoire. Nous leur serons toujours reconnaissants, à jamais. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali ? La France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires. Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, trois objectifs, détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'Etat malien sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en deux, créé un sanctuaire où les terroristes ont été sereliés et s'organisent pendant deux ans pour revenir à envahir notre pays. Ils ne disent pas ça leur opinion publique. Ils jouent sur les sentiments. Des soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France ? A la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de dégolpe pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mourraient. Hollande l'a dit ici, qui payaient une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire que les soldats français sont morts ? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France ? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe ? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir, est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français ? Il n'y a jamais de rue sur le territoire ? Les soldats africains qui ont été libérés de la France, c'était qu'on demandait leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et de nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien, surtout pas de leçon de morale. Notre pays est profondément lié à la France par l'histoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Mali. En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société, sur le plan économique, culturel, c'est plus important que l'aide de la France au Mali. Si vous pensez qu'un gouvernement responsable, avec les liens historiques, les liens stratégiques et militaires que nous avons, nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qu'il leur fait. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. On a partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence. Nous sommes dans la zone d'influence du monde dont personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Personne. Et lorsqu'on refuse ça, on nous incite, on nous menace, on viole les règles. Comment vous voulez construire ? Vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel, normal, pour construire un état de droit en violation des règles qui ont institué la CEDEAO, qui ont institué l'IEUMA, qui ont institué les Nations Unies, vous violez ces règles-là et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal. Ce n'est pas possible. Nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays et de nos populations. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Celui qui pose comme condition qu'il faut qu'on continue à tuer les Malais et qu'on accepte, je pense qu'ils ne trouveront pas de terrain d'entente avec eux. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, avec l'Etat français. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalient l'opinion publique. Ils essaient, par feu de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 salé de Takuba ? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Nous savons ce qui se cache derrière. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre en soirée en Tamachèque. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard.